Donc déjà, merci aux Orgas pour la Paycon FR, c'est super cool. C'est la première année qu'on vient avec Numberly, donc on est sponsor cette année, mais je pense qu'on va revenir plusieurs fois, pas de problème. Merci aussi à Eric Smith, l'auteur de l'APEP, pour tout son travail sur Python et puis surtout pour sa réponse à mes emails qui étaient un peu inattendus. Voilà, alors. Donc je m'appelle Guillaume Jolin, sur Internet je m'appelle Ramnez, donc vous pouvez me trouver sur ramnez.eu. Je suis un DevOps Engineer, enfin avant j'étais Software Engineer chez Numberly, maintenant je fais plus de DevOps, c'est pas très important. Numberly, donc on est une boîte de data marketing qui essaye de faire les choses bien, aussi bien au niveau tech qu'au niveau humain, qu'au niveau du marketing en lui-même. Comme tout le monde, on recrute, donc n'hésitez pas à venir me voir après, si ça vous intéresse. Les petits Kavit Emtor, ça fait pas longtemps que les data classes sont sorties, ça fait pas longtemps que j'ai joué avec, j'ai fait ce talk pour l'Europithon à la base, et depuis j'ai pas trop trop eu le temps de rejouer avec, mais j'ai fait vraiment pas mal de recherches pour construire ce talk, donc plus j'ai fait de recherches, plus j'ai eu envie d'en dire. C'est vrai, c'est vraiment un sujet intéressant, donc j'espère vous donner un bon talk, et voilà. Allez, remontons un peu dans le temps, non plus je suis en retard, donc faut aller vite. Donc la semaine dernière, j'étais en vacances, et je voulais, enfin moi je suis un peu entrepreneur, donc j'aime bien monter des boîtes, et donc je me suis dit quelle boîte je peux monter, donc j'ai cherché un nom de domaine, j'ai trouvé ce nom de domaine qui est assez cool, je trouve. Je me suis dit que je pourrais peut-être en faire quelque chose, je vais essayer de faire une marketplace avec ce nom de domaine, ça peut être une bonne idée. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait de Python, et pour cette marketplace, j'ai besoin de coder un truc quoi, j'ai besoin d'un site qui met en relation les gens, et sur lequel il y a une liste d'items que l'on peut acheter ou pas. Et donc ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de Python, mais je me souviens de ce truc qui s'appelle collections.netuple, en plus on m'a dit qu'il fallait pas utiliser Python 3 parce que c'était lent, donc je suis resté sur Python 2. Donc j'utilise ce truc, et puis ça marche bien, ça fait le taf quoi. Le problème, c'est qu'après, au bout d'un moment, mon code, il commence à grossir, et il y a des choses que je réécris en permanence, donc c'est pas du tout D-R-Y, « Don't trip it yourself ». J'aimerais bien pouvoir mettre des properties sur mes Nameduple pour pas avoir à écrire ces fonctions mille fois. Je peux pas mettre de valeur par défaut, donc c'est pas incroyable. Donc je dis là, enfin hier, j'ai découvert ce truc qui s'appelle « Typing.Nameduple ». Alors c'est à peu près la même chose que le Nameduple de collections, sauf qu'il faut l'emporter de « Typing » et pas de collections. Et puis il y a des majuscules aussi au nom de la classe. Donc, ce qui est bien avec « Typing.Nameduple », ça arrivait en 3.5 et le support des annotations que vous voyez ici, donc le 2.str, 2.float, etc., ça arrivait en 3.6. Ce qui est bien avec ce « Typing.Nameduple », c'est qu'on peut mettre des valeurs par défaut, par exemple ici mon « quantity » qui est à 0. Et on peut mettre des properties pour éviter de répéter du code 10 000 fois. Par contre, on a un problème quand il s'agit de défauts qu'on veut mutables. Par exemple, si pour tous mes items, je voulais une liste des items en rapport avec cet item et que je voulais instancier cette liste directement dans la classe comme j'ai fait pour « quantity », en fait ça ne marcherait pas parce que j'instancierais une liste qui serait mutable pour toutes les instances de ma classe. Donc, si je la modifierais dans une instance, ça la modifierait pour toutes les autres instances. Donc, ce n'est pas fou. Donc, on pourrait se dire « ce n'est pas grave, on va overload la méthode « new » et puis on va ajouter ça à la création de l'instance. Comme ça, chaque related item sera propre à l'instance. Le problème, c'est que pour les name tuple, Python ne nous autorise pas à le faire. Et c'est un peu bizarre quand même parce que Python, d'habitude, c'est vachement permissif et non, là, juste, il ne veut pas. Donc, on a presque ce qu'on veut. On n'est vraiment, vraiment pas loin. Mais on n'est pas exactement encore là, quoi. Donc, moi, je n'aimais pas trop l'idée que Python me dise « non, désolé, tu n'as pas le droit de faire ça ». Je n'aimais pas trop l'idée de Python qui me dit « non, désolé, tu n'as pas le droit de faire ça ». Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer une méthode « le vrai new », « le vrai de vrai ». L'assigner ensuite un peu en style monkey patching et ça marche. Mais bon, c'est un peu dégueulasse. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir là-dessus et on est un peu dans une impasse, en fait. Du coup, c'est un peu pour ça que Eric a fait la pep 557. L'idée, du coup, c'est un module data class qui peut s'installer depuis Python 3.6 via un backport et qui existe à partir de Python 3.7 directement dans la librairie standard. D'ailleurs, ce qui est bien avec le fait qu'il y ait un backport, c'est que du coup, le code est sur GitHub et du coup, c'est facile de lire le code parce que bon, le code de Python. Donc, ça a été fait par Eric V. Smith. Eric, c'est un gars qui tient un petit business qui s'appelle TrueBlade qui supporte des boîtes de finances à New York et à Washington. Quasiment tout ce qu'ils font est écrit en Python. Donc, c'est un corps développeur de Python qui a fait vraiment de grosses, grosses contributions dans Python. Notamment le str.format que tout le monde utilise depuis Python 3, j'espère. Les fstrings aussi qui sont arrivés en Python 3.6. Voilà. Donc, il a commencé à utiliser Python en 2003 pour arrêter de faire du C. Et en fait, il a fini par faire du C pour améliorer Python. Dommage. Mais du coup, data class, pour le coup, c'est un module qu'il a écrit en pure Python et dans lequel il a utilisé les fstrings en plus. Donc, c'est bien. Il est content. Donc, ce qu'il voulait faire avec les data class, c'est quelque chose du coup qui ressemble au name tuple, qui a des vrais défauts et qui peut être mutable. Parce que quelque chose que j'ai pas dit aussi, c'est que les name tuple, on peut pas les modifier. Une fois qu'il est créé, c'est un type immutable. Donc, une data class, ça ressemble à ça. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a encore les annotations de type. Les annotations de type, comme pour le name tuple. Et vraiment, data class les utilise. Enfin, les utilise. Si vous utilisez data class, utilisez les annotations de type parce que c'est vraiment fait pour quoi. Alors, un truc qui est assez étonnant, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir encore dans la lib standard Python, c'est qu'en fait, c'est un décorateur. Il n'y a pas d'héritage. Name tuple, on hérite du name tuple et puis après, on fait ce qu'on veut. Là, c'est un décorateur sur une classe. L'idée derrière ça, c'est que ça évite tous les problèmes de diamants, enfin d'héritage en diamants. Ça permet d'injecter du code très facilement. C'est une autre façon de faire qu'à des pros et cons. Et c'est un truc qui se fait de plus en plus apparemment. Donc, il y a moyen qu'on le voit de plus en plus dans la lib standard. Donc, on a bien les properties. On a bien un défaut. Pour le coup, c'est juste un nid, donc c'est facile. Ce que le décorateur data class, il vous donne, c'est un... Donc, du coup, il injecte plusieurs choses directement dans votre classe. Donc, c'est vraiment pas la même façon de penser que l'héritage. C'est vraiment quelque chose qui vient injecter, qui vient monkey patcher votre classe, si on peut dire, avec certaines méthodes. Les méthodes que ça injecte, du coup, c'est dunder init, dunder rep, dunder str. Il y a aussi un hash qui est émis à false ou nudge. Je ne sais plus, false, je crois. Pour dire explicitement que la classe ne peut pas être hashée. Donc, elle ne peut pas être utilisée en clé de dictionnaire, par exemple. Le dunder init, il va regarder tous les paramètres de la classe et faire les instantiations qui vont bien au moment de l'instantiation. Enfin, il va prendre les paramètres dans l'ordre, pas besoin de les spécifier explicitement. Leur représentation, ce qui est bien, c'est que c'est presque homo-iconique, si on peut dire. Enfin, on peut faire un éval de la représentation d'une data class. Que dire de plus ? Ouais, donc il y a pas mal de metadata aussi. Il y a deux champs privés qui sont que data class fields, qui contient tous les noms des fields qui ont été créés, enfin, qui font partie de la classe. Les types de ces fields, les valeurs par défaut, les options qui ont été utilisées. Il y a un autre attribut privé qui s'appelle data class params, qui contient tous les paramètres qui ont été utilisés pour générer la classe à proprement parler. Parce que le décorateur data class, on peut lui donner des arguments. On va voir ça après. Donc, on parlait de vrais défauts. Et bien, par exemple, pour notre histoire d'items liés, on peut utiliser le field, qui est un truc défini par data class, qui permet de dire default factory égale list, qui veut dire, en fait, voilà, à chaque fois que tu instancies une data class, instancies-moi une liste à ce moment-là. Donc, on évite le problème de la mutabilité à travers toutes les instances. On a un truc qui s'appelle post init, qui est pas mal aussi, qui permet de, par exemple, si on veut pas faire une property, mais qu'on veut calculer un champ uniquement une fois, uniquement une fois, super. On peut le faire dans le post init. Donc, c'est vraiment une méthode qui est propre à data class. Voilà. C'est une autre façon de faire. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut dire, du coup, vous voyez le init false qui dit, voilà, ça, quand j'instancie ma classe, essaye pas de le trouver dans les paramètres parce que je vais pas te le passer. C'est quelque chose qui va vraiment être initialisé plus tard à la main. On peut friser une data class. Donc, si on veut un comportement un peu comme la name tuple, si on veut quelque chose d'immutable, on peut dire frozen égale true. Donc, ça fait ce à quoi on s'y attend. Par contre, faire attention parce que c'est très difficile de rendre immutable quelque chose de mutable en Python. C'est un peu du hack, en fait. Et du coup, il y a des hacks aussi pour contourner ça. Typiquement, on peut utiliser object.undersetattr. Ça contourne, en fait, le mécanisme de protection. Et en l'occurrence, ça peut être utile. Typiquement, si on veut instancier ce total cost, malgré le fait d'avoir quelque chose de frozen, quoi. Donc, en fait, si on n'avait pas fait l'object setattr, dans le post init, au moment où on avait essayé de modifier, d'attribuer cette valeur de total cost, il nous aurait craché une erreur en nous disant, désolé, ta classe, elle est déjà créée, elle est frozen, tu ne peux pas. Là, avec le setattr, on peut. Donc, c'est un peu un hack, mais c'est la façon recommandée de le faire. Donc, allez-y. Du coup, en paramètre, on peut aussi dire unsafe hash equal true. Ce qui veut dire, je sais que ce n'est pas fou de mettre une data class en tant que clé, mais en fait, fais-le quand même. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut dire quel champ doit être pris en compte ou pas dans la création de ce hash. Donc là, par exemple, je dis que les items liés, il ne faut pas les prendre en compte parce que c'est un type mutable et qu'on n'a pas envie de le prendre en compte pour créer un hash. Ce serait un peu dangereux. Donc, on va juste prendre en compte le nom et le unit price. Et donc, on voit que si je crée 3 items, donc 2 hammer et 1 spammer et que les 2 hammer ont le même prix et que le spanner a un autre prix et que j'essaye de faire un set de ces 3 items, on voit bien qu'il n'y a que 2 items. Donc, ça marche bien. Aussi, les data classes, ça fonctionne pas mal avec MyPy. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas MyPy, c'est un type checker pour Python qui est optionnel et qui est statique. Donc, en fait, il analyse le code pour vérifier que les types que vous passez sont les bons de fonction à fonction. Donc, c'est un peu expérimental, mais aujourd'hui, c'est quand même pas mal utilisé. Donc, ouais, voilà. Vraiment, les data classes ont été vraiment pensées avec les adaptations de type en tête et avec MyPy en tête particulièrement, parce que des fois, il y a du code qui n'est pas forcément compatible avec MyPy. Et là, c'est le cas. Donc, vous pouvez utiliser MyPy. Et si, par exemple, vous maintenez une code base, enfin, vous maintenez du reliquat ou que vous avez besoin, voilà, d'avoir un comportement similaire au Nameduples et de pouvoir créer une instance, enfin, créer une classe, une data class à proprement parler, donc pas une instance, au contraire. Mais directement depuis une fonction et sans passer par la définition d'une classe, vous pouvez avec MakeDataClass. Ça reprend un peu la façon de faire, comme les Nameduples. Perso, je ne vois pas trop l'intérêt. Et surtout, on peut convertir une data class dans des types plus utilisables, enfin, dans des types vraiment primaires, comme les dictes et les tuples. Donc, c'est pas mal, là. On a un peu, on a vraiment ce qu'on veut. On peut faire une petite danse. Mais si on, mais revenons un peu dans le temps de nouveau. Peut-être que vous avez entendu parler de 80 tiers, je ne sais pas comment ça se prononce, Attr. C'est une bibliothèque qui existe depuis pas mal de temps, qui marche sur Python 2.7 et 3.4+, qu'on peut installer sur pip, qui a été fait par Hynek. Et en fait, c'est vachement similaire des dataclasses. Vous voyez, là, c'est… Alors, à part la notation qui est un peu bizarre avec le attr.s et attr.ib… Bon, je crois que j'ai mis quand même plusieurs jours à comprendre qu'attr.ib, en fait, ça voulait dire attrib comme attribute, quoi. Mais bon, bref, la notation est bizarre. Mais à part la notation chelou, c'est vraiment tout pareil, quoi. Et en plus, ATtrs, il injecte beaucoup plus de trucs dans une data class que… Enfin, dans une classe que data class. Donc, on a le init, le rep, le str, le hash qu'on avait déjà avec les data classes. Mais en plus, on a du ne, lt, le, gt, pour faire des comparaisons d'infériorité, de supériorité. Donc, il va en fait, il va comparer tous les champs qui sont contenus dans l'instance et ensuite faire sa pop-up avec ça. En plus, Ttr, il a des trucs en plus que data class n'a pas. Typiquement, on peut valider le contenu d'un champ au moment de l'instantiation. Donc, on peut dire, par exemple, qu'on ne veut pas que le prix dépasse 9000. Ce qu'on ne peut pas faire avec data class. Enfin, il n'y a rien de fait pour dans data class. On peut le faire à la main. Par exemple, avec le post init. Mais il n'y a pas de validateur qu'on pourrait réutiliser à plusieurs endroits. Dans la Ttr, il y a aussi un autre validateur qui est instance of, qui permet de vérifier que ce qu'on reçoit, c'est bien du type qu'on a défini. Parce qu'en fait, dans data class, ça ne fait pas du tout ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des annotations de type que c'est forcé. Et on peut convertir aussi les types en entrées. Typiquement, si vous utilisez une API et qu'en fait, des fois, elle retourne des trucs un peu bizarres et que vous, vous avez envie de toujours avoir des ints ou toujours des floats, vous pouvez le faire. Donc bref, pourquoi j'aurais envie de utiliser data class alors qu'il y a une autre lib qui existe déjà et qui fait aussi bien le taf, si ce n'est mieux, parce qu'il y a plein de features en plus ? Dans l'APEP, il y a un paragraphe juste pour ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Eric, quand il a fait les data classes, il s'est vachement inspiré d'ATTTR. Il est même allé dans les issues qui avaient été ouvertes sur ATTR il y a plusieurs années pour voir quelles décisions ils avaient prises, quelle était la réflexion derrière ATTR, pourquoi ils ont fait certains choix de design et pas d'autres. Typiquement, le coup d'injecter les classes directement avec un décorateur de classes, ça vient en partie d'ATTTR. Et en fait, l'idée, pourquoi pas juste utiliser ATTR ? Parce que toutes les features en plus de ATTR, vous n'en avez pas forcément besoin, d'une part. Et Python, de manière générale, a vachement tendance à valoriser la simplicité, comme on le sait tous. Du coup, en fait, si vous avez besoin de faire des data classes, mais que tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire avec les data classes, vous avez ça dans la lib standard, vous n'avez pas besoin d'avoir une lib. C'est tout bonus, quoi. Ok, ça marche. Je me dépêche très vite, alors. Donc, si on tourne sur notre exemple d'Amazing.com, qu'est-ce qui se passe si on avait voulu du NoSQL, genre si on avait une base MongoDB derrière, que MongoDB, par exemple, il n'y a pas de champ défini, donc on est obligé de... Enfin, on ne peut pas vraiment définir les champs à l'avance. Donc, on pourrait utiliser des dicts, mais ce n'est pas incroyable. C'est parce qu'on manque de types d'orientés objets. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui est quoi. On manque de properties et on n'a pas la dot notation. Donc, on ne peut pas faire point, point, point. On pourrait sous-classer dict, mais bon, c'est un peu dégueulasse. Il y a un truc qui s'appelle Simple Namespace, qui est vachement intéressant. Qui est un peu la même chose qu'un Nameduple, mais en plus permissif, en mutable. Donc, assez intéressant, qui ne demande pas de définir les champs à l'avance. Donc là, ça nous aide pas mal. Le problème de Simple Namespace, c'est qu'on ne peut pas retourner sur des types standards facilement. On est obligé de faire des choses dans ce genre-là. Est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu mieux ? Dans les mieux, il y a Boxe, qui est une libre. Je ne veux pas m'étendre dessus. Elle est intéressante, mais c'est très simple. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout performante. D'habitude, je ne regarde pas trop la performance. Je m'en fiche un peu, sinon je ne ferais pas du Python déjà. Mais là, franchement, c'est abusé. Donc, ce n'est pas cool. Donc, du coup, à Numberly, pour pallier ça, on a écrit Thingy. Donc, ça s'installe via Pip. Et l'idée, c'est d'avoir un truc un peu comme les Simple Namespace, mais avec quelques features en plus. Typiquement, il y a l'idée de View, qui est assez intéressant, qui permet de définir pour une instance, enfin, pour une classe, comment on veut pouvoir la visualiser. Donc, typiquement, là, je définis une vue qui inclut ma property Total Cost. Et ensuite, en appelant item.view with Total, je récupère un dict qui a bien ma property dedans. Ça existe aussi pour MongoDB. On a fait une version spéciale MongoDB. Ça s'appelle MongoSingy. Et qui est, en fait, un petit peu comme Mongo Engine, mais beaucoup plus simple à utiliser et surtout qui ne force pas à définir des champs. Voilà, c'est le Q&A. Est-ce que Data Class déplicate Thingy ? En fait, j'ai fait ce talk pour savoir ça. La réponse, c'est non. À mon avis, il y a de la place pour les deux. Est-ce que ça déprécate les name tuples ? Franchement, ouais. Arrêtez d'utiliser les name tuples. Utiliser les Data Class, c'est tellement mieux. Est-ce que ça déprécate SQL Alchemy ? Je pense que SQL Alchemy pourrait se rebase sur les Data Class. Franchement, ce serait un move sympa. Mais bon, c'est vraiment un gros truc et je ne pense pas que ça va arriver d'ici demain. Mais en tout cas, il y a tout ce qu'il faut dans Data Class, à mon avis, pour avoir quelque chose comme SQL Alchemy qui tombe dessus. Pareil pour Marshmallow. Et la dernière question que je vais laisser à vous, c'est est-ce que ça déprécate class lui-même ? Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.